Générique ... Bienvenue dans ce 7 minutes spécial région à Mans. Les populations ont été invitées à sortir massivement pour participer à la révision de la liste électorale. À Diagonéfla, les femmes se sont mobilisées pour lutter contre la cherté de la vie et à Dallois, les établissements ont reçu du matériel scolaire. Depuis le samedi 19 octobre, la Commission électorale indépendante a lancé sur toute l'étendue du territoire l'opération de révision de la liste électorale en vue des élections à venir. A Mans, dans la capitale de la région du Tonkmi, le secrétaire permanent de la CEI, par ailleurs superviseur des régions du Tonkmi et du Bafing, après une réunion de toutes les forces vives, a procédé en compagnie du corps préfectoral au lancement de la dite opération. En tout cas, tous ceux et celles qui sont concernés par la révision de la liste électorale viennent se faire enrôler parce que, comme on l'a dit, pour avoir une bonne élection, il faut avoir une bonne liste inclusive. Et cette liste inclusive veut que tout le monde y soit. À l'issue de la rencontre de sensibilisation, la population a pris l'engagement de travailler à la réussite de cette opération. Il faut dire, comme je viens de le dire tout à l'heure, en tant que président de la Jeune Chambre internationale universitaire, Mans, qui contient les étudiants et ceux qui sont dans les grandes écoles de l'Université des Mans, je compte sensibiliser, via les réseaux sociaux et également dans les groupes, nos organisations de réunions qui regroupent tous les jeunes de la ville des Mans, surtout les étudiants. Alors, au cours de ces rencontres, je compte sensibiliser ces jeunes-là à venir s'inscrire massivement sur la liste électorale. Je voudrais dire que je suis heureux pour l'ensemble des informations qui ont été apportées. Et à cette réunion, j'ai félicité l'opinion de la CEU et ses démembrements, compte tenu des innovations qui ont été faites et qui permettent à une majeure par la population de pouvoir s'inscrire sur la liste électorale. Ce que nous nous demandons, c'est qu'il nous appartient, nous, en tant qu'élus, de pouvoir faire la sensibilisation au niveau de nos circonscriptions. Sans concerner les nouveaux majeurs et les personnes voulant changer de lieu de vote. Toujours dans le même sujet, mais cette fois-ci, à Gagnoual, le coordonnateur principal du RHDP du GO, Djédé Bagnon-Joachin, a appelé les cadres, les responsables et l'ensemble des militants du RHDP de cette région, a renforcé la cohésion et l'unité afin que la coordination fasse de bons résultats lors de l'opération de la révision de la liste électorale. La rencontre s'est tenue au siège régional du RHDP à Gagnoual, en présence de Touré Aya Virginie, vice-présidente du Conseil économique, social, environnemental et culturel, du ministre Alcide Djédé, sénateur de la région du GO, et d'Abel Djohori, le PCA de la Sodexam. Nous appelons tout le monde à s'enrôler, tout le monde, qu'il soit de mon parti, qu'il soit des partis de l'opposition, qu'ils s'enrôlent pour exprimer leurs devoirs. Il faut qu'ils se donnent le dirigeant qu'ils veulent. Donc, tout le monde devrait s'enrôler pour exprimer donc son choix. Gégé Bagnon a rappelé l'objectif du RHDP qui est d'inscrire le maximum d'électeurs sur la liste électorale. Plusieurs délégations du RHDP du GO sillonneront les jours à venir les villages et hameaux de cette région pour sensibiliser et galvaniser les militants pour la réussite de cette opération. Dans la sous-préfecture de Diego Neffla, dans le département d'Oumé, le prix des denrées alimentaires cultivées, juste aux alentours, sont fixés au-dessus de la normale, selon la population. Diego Céline dit qu'il y a beaucoup de campements aux alentours. Mais aujourd'hui, Diego Neffla est devenu cher. On ne peut pas manger, on ne peut pas envoyer 5 000, même on ne peut pas envoyer le marché. Le risque d'être à 250 kilos, c'est devenu aujourd'hui à 650 kilos. Là-bas, 200, c'est devenu 500, 600. Aujourd'hui, le marché de Diego Neffla est devenu très cher. À cause des vendeuses, les vendeuses qui viennent sur le marché, elles vendent moins cher. Mais les vendeuses, elles sont très chères. puis le maçon. Ça fait que la ville de Diego est devenue soeur. La Fédération des associations des femmes de Diego Neffla, avec à sa tête Mme Cieto-Therese, s'est réunie pour trouver une solution à ce problème. Les femmes sont ressorties, donc satisfaites de cette rencontre, en espérant que les approches portent des fruits. Et pour finir à Dalois, le lycée Antoine Gauze a abrité une double cérémonie de remise officielle de 10 000 tables-bancs et de plus de 280 000 kits scolaires destinés aux élèves des établissements primaires, collèges et lycées de la région. Un geste important visant à combler le manque d'équipement et qui marque l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions d'apprentissage dans la DRENA de Dalois. Cette cérémonie a enregistré la présence de plusieurs personnalités politiques, dont le ministre Mamadou Touré, président du conseil régional du Haut-Sassandra, et le ministre Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement. Il s'agit aujourd'hui d'une double cérémonie, en réalité. On peut dire dans la réception officielle de l'équipement scolaires, mais il s'agit aussi pour le conseil régional dans sa politique d'appui en l'État, notamment au secteur éducation, de faire don aujourd'hui de 10 000 états de blanc, 10 000 états de blanc qui sont donnés aux différents écoles de la région. Ces efforts de l'État se matérialisent également à travers les dons de kits scolaires qui sont faits chaque année pour être en cohérence avec la loi qui indique que l'école est gratuite et obligatoire. Ou elle est gratuite, et puis les parents ne supportent aucun frais, ou alors elles ne l'aiment pas, et puis on pourra dire qu'elle est semi-gratuite, mais encore, du coup, on a dit que l'école est gratuite. Ce don intervient dans un contexte où la région du Haut-Sassandra, comme bien d'autres, a fait face à des défis dans le secteur éducatif. Ces tables bancs vont ainsi faciliter l'apprentissage pour un enseignement de qualité. Les élèves bénéficiaires saluent cette double action. Le ministre Mamadou Touré nous a donné des tables. On est contents. On ne pourra plus s'asseoir à 4, 5, 5, 3, 3. On va s'asseoir à 2, 2 maintenant. Le ministre Mamadou Touré et son homologue Amadou Koulibaly posent une nouvelle pierre à l'édifice de l'éducation dans le Haut-Sassandra, offrant ainsi aux élèves un meilleur cadre pour réussir dans leurs études. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci